Bonjour et bienvenue sur la chaîne Littère Monde. Ici Marie-Hélène Parent, bibliothécaire en chef pour la Bibliothèque de Sainte-Julie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Martine Latum. Bonjour Martine! Bonjour! Vous êtes une auteure pour la jeunesse, du livre pour tout petit jusque pour les ados. Expliquez-moi un petit peu d'où vous est venu le goût de l'écriture. Le goût de l'écriture est venu par la lecture. Quand j'étais petite, j'étais très très timide. Je ne parlais pas. Je me suis corrigée un petit peu. Par la suite, mais vraiment, je ne parlais pas du tout. Pendant que les autres jouaient à la récréation et s'amusaient, moi j'avais toujours un livre. J'étais toujours dans mon coin en train de lire. Et à force de lire les livres des autres auteurs, je trouvais ça tellement magique ce qui me faisait vivre que j'avais envie de commencer à écrire. J'ai écrit des débuts de romans, des poèmes, toutes sortes de choses. Et à l'âge de 12 ans, j'ai participé à un concours d'écriture. J'ai gagné le concours. Et ça, c'est le premier souvenir clair. La première fois que je me suis dit, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime le plus. Je ne connaissais pas d'auteur. Il n'y a personne dans ma famille qui écrivait vraiment à l'époque non plus. C'est venu par la lecture. Puis, les livres que vous lisiez quand vous étiez petite, qu'est-ce que c'était? La série qui m'a marquée le plus quand j'étais petite, c'est la série Alice. Une série d'enquête dans la bibliothèque verte. Je ne me disais peut-être pas pour rien que j'écris beaucoup de suspense aujourd'hui. Je pense que ça m'a marquée. Et sinon, les gros, gros coups de cœur littéraires d'adolescence, ça a été « Seigneur des anneaux » et « Les trois mousquetaires » qui m'ont complètement renversée. C'est comme si je n'allais découvrir un monde. Donc, c'est les souvenirs les plus marquants de l'enfance et de l'adolescence. Et ça, ça vous a inspiré vos livres aujourd'hui. Oui, bien, ce que j'écris pour Alice, oui, pour le côté suspense, ce que j'écris est très différent des « Trois mousquetaires », mais ce que j'ai retenu d'Alexandre Dumas, c'est que quand il arrive à la fin d'un chapitre, il t'amène toujours un nouvel élément qui fait que tu ne peux pas refermer le livre. Tu as le goût de continuer. Donc, quand j'écris, j'essaye de faire ça. C'est peut-être ce que j'ai appris le plus de cet auteur-là. Donc, étant donné que vous écrivez beaucoup, vous êtes certainement en train d'écrire un livre ou il y en a un qui va être publié prochainement. Tout à fait. Je travaille sur un beau projet. On a trop de plaisir. Je suis avec trois de mes amis auteurs, Alain M. Bergeron, François Gravel, Joël Mercier. On a fait la bande des quatre ensemble. Puis là, on avait terminé la série, la bande des quatre. On a commencé une nouvelle série. Ça s'appelle « La clé du camp ». C'est quatre campeurs qui nous parlent des moniteurs qu'on a vus dans la bande des quatre. C'est des livres qui vont être illustrés par Philippe Germain. Le premier sort dans deux semaines. Nous, on est en train d'écrire le quatrième. On a trop de plaisir. On n'est plus capable d'arrêter de s'écrire. Donc, on travaille là-dessus sur la clé du camp ces jours-ci. Puis c'est quel âge, à peu près? Huit ans et plus. C'est les huit ans et plus. Alors, si vous aimez les écrits de Martine Latulippe, vous pouvez avoir tous ces livres à la bibliothèque. Je vous invite donc à venir à la bibliothèque et également à aimer notre site « Littèrement bon ». Merci. Merci. Merci.